Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on dirait que je suis à poil, mais pas du tout. C'est juste une halter et je suis bien habillé. Ok, du coup c'est parti les amis, aujourd'hui on va parler de la respiration holotropique. Du coup, c'est quoi exactement la respiration holotropique ? C'est un type de respiration qui est assez rapide, basé sur des mouvements ventreaux, qui va permettre de plonger, on va dire, plus profondément dans sa conscience ou de partir plus profondément en soi. Il faut savoir que cette pratique peut comporter des risques, c'est-à-dire de ce que j'ai lu. Il y a des gens qui peuvent s'évanouir en faisant ça, chose qui ne m'est jamais arrivée, alors je l'ai fait dans beaucoup de situations. Si jamais quelqu'un actuellement regarde cette vidéo et est sous l'effet d'une certaine substance et n'a jamais essayé la respiration holotropique, je lui dirais de faire vraiment attention avec ça parce que ça peut être beaucoup plus puissant. Du coup, c'est une pratique à d'abord pratiquer dans un état de conscience non modifié avant peut-être de l'essayer dans un autre état de conscience qui serait différent. Voilà, voilà les amis. Du coup, l'idée c'est quoi exactement ? Ça va être de faire des respirations ventrales en faisant contracter son ventre comme ça, plein de soi. Du coup, cette pratique peut être faite de manière par la bouche ou par le nez. Si j'ai bien compris, c'est mieux par le nez et par la bouche, ça serait de la respiration du chien comme ça. Mais aujourd'hui, on va la faire avec le nez en fait. Du coup, je vous ai juste expliqué la bouche pour que vous compreniez le concept. Du coup, d'abord, je vais vous demander d'être posé tranquillement et de juste respirer tout doucement. D'abord, faire une petite minute où on va juste se recentrer. La méditation, au final, le sens propre, c'est s'harmoniser avec sa respiration, au final. Juste observer. Je pense que compter les respirations, c'est la dernière chose à faire. Comme dans toutes les choses qui demandent un focus dans le temps. Regardez tout le temps l'heure en mode, mais il est 14h30 et je dois méditer jusqu'à 14h45 pour faire mon quart d'heure journalier. Pas du tout en fait. Si vous ne vous fixez pas de limite temporelle, vous pouvez vous retrouver dans la voie de la méditation et non pas dans la pratique. La pratique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va méditer peut-être 5 minutes, 10 minutes par jour juste pour avoir un peu l'esprit plus clair, être plus efficace au travail ou plus détendu. Mais voir la méditation comme une voie permet d'aller très profondément à l'intérieur et là, on va commencer la respiration holotropique. Je vais d'abord vous demander, après avoir vidé vos poumons, on va les remplir entièrement. On va vider la moitié et puis on va donner des coups de ventre. Du coup, au début, je vais le faire doucement et pas trop. Comme ça, même les débutants peuvent me suivre. Et au fur et à mesure, on va faire trois fois différentes avec différents niveaux de difficulté. Est-ce que tout le monde est prêt ? Vous pouvez essayer de regarder vers le troisième oeil. Essayez de faire des mouvements profonds avec le ventre. Et vider entièrement. On reste un moment à vide, autant qu'on peut. Actuellement, on a beaucoup d'oxygène. On a fait rentrer. Et même s'il n'y a plus rien dans les poumons, c'est encore possible de rester dans cette situation. À aucun moment de cette vidéo, je vous demande de forcer ou d'aller plus loin que ce que vous pouvez faire. L'intérêt est très simple. On remplit l'air. On vide à moitié. On donne des coups de ventre rapides à une vitesse, pas le maximum de sa vitesse, mais assez rapide. Il faut que ce soit profond, c'est-à-dire bien rentré, bien sorti. Le reste du corps essaie de rester à peu près droit. La position, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire le lotus, demi-lotus, ou juste les jambes croisées, ça va. Après, vous pouvez le faire dans toutes les positions, dans votre lit. Moi, je le fais aussi sous la douche froide. Et ça, je dirais juste attention pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience, parce qu'encore, c'est possible de s'évanouir, même si personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et est-ce que vous êtes prêts pour le round 2 ? Ok. Vous me suivez. Merci. 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 Cet exercice permet énormément de plonger à l'intérieur, dans nos profondeurs, et de détendre son corps. Et ça permet une méditation qui est plus profonde et plus calme après. En général, quand je veux méditer, je vais d'abord prendre 2-3 minutes pour me recentrer avec ma respiration. Puis, je vais faire de la respiration holotropique avant d'essayer d'aller dans une méditation plus profonde. Voilà. Du coup, avant de faire la troisième partie, je vais vous donner toutes les petites astuces. La langue, vous pouvez la pointer là. Mettre la pointe de la langue juste avant le niveau des dents. Pour ceux qui connaissent le Mewing, c'est pareil, juste la langue ne doit pas être collée au palais. Du coup, juste comme ça. La pointe de la langue juste avant la base des dents en haut. Alors, je dirais à la fin du palais, tout simplement. Les moments à la fin où vous êtes à vide complètement, vous pouvez contracter le premier et le deuxième chakra. Du coup, le chakra qui est au niveau du périnée entre votre titite et votre anus. Et le deuxième qui est au niveau de l'estomac, du ventre, du coup, contraction abdominale. Du coup, ce qu'on fait depuis le début. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste me donner à fond, en fait. Et voilà, pour ceux qui peuvent suivre ou pas suivre forcément, vous pouvez, de toutes les façons, remonter au début de la vidéo. Et il y a plein de vidéos intéressantes sur la respiration holotropique un peu partout sur YouTube que je vous invite à chercher, à développer, à faire vos propres recherches. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a deux, trois ans et qui a beaucoup changé de choses dans ma vie. Des fois, j'arrive à me recentrer. Que ce soit différentes émotions à gérer, la colère, la frustration, le mal-être, le manque. Ça permet d'aller très loin. Et parmi les chercheurs qui l'ont étudié, Stanislas Groove, qui, avec la respiration holotropique, arrivait à atteindre des états transcendants d'un niveau psychédélique, d'LSD, etc. Et pour ceux qui ont vu mon livre sur la MDMastrologue, je vous laisserai à la fin ici. La respiration holotropique est conseillée dans la thérapie en pathogène, par exemple à la MDMA ou 5MAPB que je préfère personnellement. Je ne suggère pas de substance ou quoi que ce soit. Je parle juste que c'est fait dans ce genre de setting et même dans un cadre purement psychédélique du type LSD, mescaline, etc. Je pense que ça permet d'aller beaucoup plus profondément. C'est-à-dire que même en termes de visuel, ça modifie les visuels. On commence à se perdre. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième round ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Après cet exercice, je vous invite à méditer tranquillement au moins juste deux petites minutes et laissez-vous porter dans la méditation. S'il n'y a rien qui vous presse, vérifier son téléphone si on n'a pas une notification, ce n'est pas vraiment quelque chose de pressant. de voir se téléporter sur une autre planète, ça dépend de quelle heure il est. Et voilà, ce genre de choses. Du coup, les amis, ça sera tout pour moi. Je vous invite à continuer votre méditation. Et s'il y a des curieux qui ont envie que je fasse d'autres vidéos du même style sur la méditation, je vous invite forcément. Non, pas forcément. Je ne peux pas inviter quelqu'un forcément. Ça ne s'appelle plus une invitation. Tu vois, ça s'appelle un kidnapping. Je ne suis pas en train de vous kidnapper. Je dois encore mettre un disclaimer là. OK. Attention, cette vidéo n'est pas une incitation au kidnapping ou au adult-napping. Bref, je me perds un peu les amis. Je pense que c'est tout. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai probablement d'autres vidéos dans le même style. Il y a d'autres vidéos que je pourrais faire peut-être sur la respiration du dragon ou la respiration de Wim Hof pour ceux qui sont intéressés. Du coup, voilà, voilà les amis. La vidéo sur MD Massolo, le livre co-écrit par Timothée Léry, je vous le laisse dans la description de la vidéo. Et ici, vous trouverez ma vidéo sur la fois où je suis resté pendant une semaine en train de méditer avec des bougies dans le noir. Et juste ici, vous trouverez ma vidéo où j'apprends à méditer avec des bougies dans le noir. Voilà, voilà les amis, c'était Nuit et je vous souhaite une bonne vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada